Ah bah bravo, bravo ! Moi, pendant que j'étais en train de descendre les cartons de Rosé à la cave pour monter l'appareil raclette dans ma chambre, qu'est-ce que j'apprends ? Excusez-moi, j'étais en vacances à Rouen. Mais tout va bien là-bas. Bon, juste maintenant, quand je vais aux toilettes, je fais pipi du sang-plomb 98, mais tout va bien. Je sais pas si vous avez remarqué... Je sais pas pourquoi je dis ça, moi. Près de Chaume, au sud de Toulouse, un vautour s'est posé sur une voiture de gendarmerie. Alors, ça veut dire que les vautours sont capables de repérer une caisse de Ricard à plus de 700 mètres ? Non ! Ça veut dire que le monde part à volo ? Mais ça, c'est le dérèglement climatique ! Même Patrick Bruel, il sait plus s'il doit mettre un slip ou pas. Tête-tête, je suis parti de Toulouse pour aller à Narbonne. Oui, parce que ma femme voulait que je lui mette des paillets dans sa vie. Eh bah, je me suis retrouvé dans le Loiret. Oui, c'est à cause de mon GPS. Je l'ai acheté au pas de la case. C'est pas cher, mais c'est pas précis. Eh bah, dans le Loiret, l'espèce en voie de disparition, c'est les jeunes, les sobres et ceux qui ont des dents. Ah bah, c'est quand j'ai parlé avec des gens du Loiret que je me suis dit qu'ils étaient pas si en retard que ça dans le Tarn. Tout est déréglé, hein ! Début septembre, il est tombé de la neige en Haute-Ariège. Bah, j'ai un copain verger, il est bien emmerdé. À cause du dérèglement climatique, ces brebis de soir, elles ont plus envie de baiser. Il va faire quoi ? Appeler Karim le Marchand ? Pareil, cet été, à Toulouse, il a fait tellement chaud que j'ai vu des gens boire de l'eau. Bon, à Rodez, ils sont contents, ça fait des économies de chauffage, mais quand même. La collapsologie. Ce sont des chercheurs qui s'intéressent à l'effondrement de notre civilisation. Et ça, c'est pendant moins de 30 ans ! Ça veut dire qu'on verra même pas la fin des travaux Garmatabio ? On verra plus jamais une victoire du TPC ? On verra jamais la Torah Occitanie ? Bon, ça c'est pas très grave. Je verrai jamais grandir mon fils ? D'ailleurs, il a bien grandi, c'était mon fils. Attends, photo, on était à la piscine. Oui, je vous rappelle qu'on était en vacances à Rouen. C'est pour ça, faut faire un petit peu gaffe à notre planète. Moi, l'eau, par exemple, je l'économise. J'en mets plus dans le Ricard. Alors oui, j'ai mis un petit peu de temps à revenir avec les vidéos parce qu'en ce moment, on répète une nouvelle pièce avec Mélissa et Pat. Je l'ai écrite avec un des auteurs de 1 gars, 1 fille et les guignols de l'info. Ça se passe dans les locaux d'une grande entreprise d'aéronautique à Toulouse. Mais j'ai pas le droit de vous dire laquelle. Fly me to the moon Let me play among the stars